Réunion en comité restreint au QG de campagne, puis bain de foule au grand marché de Grand Lahou pour le candidat indépendant Alfred Yavon-Guesson. Grand Lahou et le député pour nous, ce n'est pas seulement de s'arrêter à faire voter des lois à l'Assemblée nationale et venir les agriculteurs de la population, c'est aussi un agent de développement. Les projets en cours d'un mission technique, il faut que celui-là puisse les ramener aussi dans le département. Nos villages doivent être organisés et je pense que le rôle du député, c'est d'initier la cohésion sociale dans ces villages pour que chaque village, par exemple ici, puisse avoir un fonds de développement. Alfred Yavon-Guesson se veut le protecteur des populations de sa circonscription, d'où le choix du parapluie comme symbole de la liste qu'il conduit. Également, candidat indépendant dans la même circonscription, Dido Nrin-Claude. « Voici le coûtier qui est là, c'est mon symbole. J'ai pris ça pour montrer à Grand Lahou ici que nous avons des problèmes. Grand Lahou, le coco ne s'achète plus. » Son objectif, contribuer à l'indépendance économique de la population de la région. « Je suis candidat pour servir de courroie de transmission entre la population qui souffre et dont les besoins prioritaires ne sont pas connus de notre gouvernement. » « Je suis venu pour réparer ce tort-là. En fait, gouverner autrement Grand Lahou, amener les jeunes à réaliser leur projet véritablement. » Comme candidat au poste de député dans cette circonscription, Dido Nrin-Claude est à sa deuxième tentative.